Une des membres de ma formation a monté sa vidéo pendant plusieurs heures en suivant scrupuleusement les étapes. Le problème c'est que sa vidéo a été un de ses plus gros flops. Alors aujourd'hui on va analyser sa vidéo en direct, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça a fait un flop et comment est-ce qu'elle peut arranger ça. Mais surtout comment est-ce qu'elle va pouvoir réutiliser le travail qu'elle a déjà fait pour faire beaucoup plus de vues et ainsi ne pas rester sur un échec. C'est parti ! Imaginez vous faites une vidéo, vous mettez toute votre âme dedans, tout votre essence, tout ce que vous avez appris au niveau du montage et là, malheur. Alors, la vidéo n'a pas les vues que vous espériez. C'est dommage mais ça arrive et c'est ce que j'ai cru comprendre qui est un peu arrivé à Marie. Elle a fait une vidéo où elle a 100% illustré le tout et franchement sa vidéo elle est très très cool. Mais elle n'a pas eu les résultats qu'elle attendait. On va regarder la vidéo et après je vais vous dire ce que j'en pense et comment on pourrait améliorer ce format pour l'adapter en vidéo. Est-ce qu'un jour vous avez pensé qu'il fallait en faire plus ? Est-ce qu'un jour vous avez dit une RH doit faire ça ? Une RH doit être comme ça ? Si tu veux évoluer, tu suivras ce chemin. Est-ce que vous avez pensé un jour atteindre cet objectif de la RH parfaite, intelligente, relationnelle, dans le dialogue mais aussi la réflexion, à l'écoute, empathique, compréhensive, mais aussi ferme, active, percutante, à l'aise à l'écrit, à l'oral, en petit comité, comme en grand, qui aime le juridique, le littéraire, la rigueur, comme la créativité, qui sait aussi bien accueillir que réprimander, qui ne prend jamais partie tout en défendant ses positions. Vous savez quoi ? Vous n'y arriverai jamais, mais personne ne le pourra. C'est un combat vain, car on ne peut pas aider tout le monde, en particulier quand on n'a pas commencé par céder soi. C'est là le démarrage de tout, peu importe ce que doit faire ou ne pas faire une RH. C'est vous qui décidez quel type de carrière vous aurez. Partez à la recherche de celle qui vous convient. Ne laissez personne vous dire quel type de professionnel vous devez être. Vous êtes plus important que votre vie. Eh bien, cette vidéo est très bien, dans le sens où il y a la bonne musique. En fait, c'est vraiment une vidéo type inspirationnelle, etc., avec la bonne musique qui va bien, etc. Maintenant, déjà, tu as eu quand même des résultats qui sont quand même bien pour une vidéo, donc sans like. Il faut savoir que sur LinkedIn, ce sera toujours compliqué d'avoir plus de vues avec une vidéo qu'avec une photo plus texte. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait adapter plus ce format un peu ? En fait, ça, c'est typiquement, je pense, le genre de format que tu as l'habitude de faire en version texte, avec une photo, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter mieux à une vidéo ? Alors, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, peut-être est-ce qu'on pourrait rajouter un fil conducteur ? Dans le sens où peut-être que... Enfin, moi, je pense que très souvent, une vidéo, quand elle marche moins bien que ce qu'on pensait, c'est souvent dû à l'accroche. Alors, est-ce que, pour la prochaine, tu pourrais, par exemple, trouver une accroche où on a plus envie de savoir la suite ? C'est-à-dire que, donc, alors là, si je remets l'accroche, c'est... Est-ce qu'un jour, vous avez pensé qu'il fallait en faire plus ? Est-ce qu'un jour, on vous a dit... Est-ce qu'un jour, vous avez pensé qu'il fallait en faire plus ? Est-ce qu'un jour, on vous a dit qu'une RH doit faire ça ? Comment est-ce qu'on pourrait trouver une accroche un peu plus choc ? Je ne sais pas, moi, je pense peut-être à... Est-ce qu'un jour, on vous a déjà dit qu'une RH devait faire... Pour réussir, si. Est-ce que tu pourrais, par exemple, essayer de spécifier un truc qui pourrait un peu choquer les gens ? Ou alors, moi, on m'a déjà dit qu'il fallait faire ça pour réussir et spécifier quelque chose de précis. Parce qu'après, c'est ce que tu développes pendant toute la vidéo. Mais est-ce qu'on peut, peut-être, dans une vidéo, chercher à faire une intro plus choc qui donne envie aux gens ? Soit qu'il va révolter les gens dans un premier temps, mais après, le reste de la vidéo va, entre guillemets, les apaiser et leur expliquer la suite. Mais comment est-ce que, dans les dix premières secondes, tu dis quelque chose où les gens ont encore plus envie de voir la suite ? Moi, je pense que c'est plus comme ça parce qu'en fait, ton format, il est très bien. Tu as mis des illustrations. Et en plus, je trouve que c'est bien pensé parce que tu as mis des illustrations de banques d'images pour illustrer des propos. Donc, le littéraire, la rigueur, etc. Et après, quand tu reviens à la morale et que tu dis que c'est un combat vain, qu'on ne peut pas aider tout le monde, tu passes sur tes images à toi. Du coup, c'est bien pensé parce que tu mets les choses abstraites, la rigueur, etc. sur des images libres de droit. Et après, du coup, tu reviens à des images sur toi pour la morale de l'histoire, ce qui est du coup assez bien pensé. Je pense que beaucoup de gens ont dû quitter dès le début parce qu'en fait, après, dès que tu restes après sur la vidéo, tu as envie de savoir la suite. Mais peut-être que les premières secondes, l'accroche n'était pas assez accrocheuse. C'est facile de dire ça. Mais je pense que tu aurais pu trouver un truc encore plus précis, encore plus pétillant, encore plus choquant pour inciter les gens à rester après. C'est toujours un peu compliqué. Est-ce que tu aurais fait plus de vues si tu avais posté le texte plus une photo de toi sur LinkedIn ? Très probablement. J'ai vu que je sais que sur ce genre de format, tu peux aller jusqu'à 900 ou 1000 likes. 100 likes déjà sur une vidéo, c'est très bien. Après, est-ce que tu as plus engagé les gens sur cette vidéo que sur une image plus un texte ? Très probablement aussi. Il faut dire que les vues que tu as eues en moins, c'est des gens qui se sont quand même beaucoup plus engagés. Tu as eu aussi des partages. Donc ça, du coup, c'est quand même intéressant. Ce que je t'invite à faire pour tester, c'est de remanier la vidéo en texte avec la photo. On a dit que tu testerais du coup dans une semaine ou deux selon ton calendrier. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est dans un mois, un mois, deux mois, de reprendre cette vidéo, de changer les 10-15 premières secondes, de changer totalement l'accroche et de garder le reste. Tu fais un truc totalement différent sur l'accroche pour tester, pour te dire, si je fais une accroche plus choc, si tu changes l'accroche, qu'est-ce que ça donne ? S'il faut, ça va faire un flop, mais s'il faut, tu peux avoir un résultat totalement différent. Je sais que je connais plein de gens qui ont pris comme ça, qui ont gardé des vidéos et qui ont rechangé l'accroche plusieurs fois. Et même moi, ça m'est arrivé de reprendre la même vidéo, juste de changer les 10 premières secondes. Et en fait, ta vidéo, elle explose parce qu'en fait, tu te rends compte que les trois quarts des gens qui ne regardent pas la vidéo, c'est parce qu'en fait, ils appellent dans les 5-10 premières secondes. Donc du coup, c'est dommage des fois de mettre toute une vidéo à la poubelle parce qu'elle n'a pas marché et parce qu'en fait, très souvent, c'est les 10 premières secondes qui pêchent quoi. Donc voilà, moi, je pense que le style de la vidéo est très bien. Et du coup, je t'invite à continuer ça, Marie, avec ce qu'on a dit là aujourd'hui. Si cette vidéo t'as été utile, bonne nouvelle, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle on va solidifier les bases de ton contenu pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que Marie. Tu vas premièrement comprendre comment trouver des sujets à l'infini et surtout ceux dont ton audience raffole. Ensuite, on va voir les meilleurs moyens de structurer ces vidéos pour accrocher et garder les gens jusqu'au bout de ta vidéo. Et pour finir, mon astuce d'organisation pour réussir à publier une vidéo courte par jour en moins de 5 heures par semaine. Accède gratuitement et immédiatement à la mini-formation grâce au lien dans la description. Et je te dis à bientôt, ciao !